salut à tous c'est Spine j'espère que vous allez bien moi ça va moyen vous pouvez l'entendre je pense mais bon c'est pas pour autant que je vais arrêter de faire des vidéos donc aujourd'hui je vais vous présenter et vous faire un unboxing de la surface pro x que j'ai enfin pu acheter hier voilà donc j'attendais le black friday pour avoir une offre à peu près intéressante et j'en ai profité pour prendre donc le modèle 256 gigas et 8 gigas pour ceux qui ne connaissent pas les surfaces c'est les tablettes hybrides de microsoft qui font tourner windows et donc les à l'époque on avait la surface et la surface pro ce modèle ci c'est une nouvelle surface pro mais avec un processeur mobile le sq1 de microsoft fait en partenariat avec qualcomm du coup à son annonce on est pas mal à se poser la question de savoir qu'est ce que ça allait donner sachant que à l'époque on avait eu la surface RT qui était sur ARM aussi mais qui était sur un windows spécial où on pouvait installer aucune application or ce n'est plus le cas sur cette version ci donc voilà donc c'est intéressant de savoir si cette surface allait pouvoir quand même gérer pas mal de choses et éviter le problème qu'on avait sur la surface rt des premières générations de surface j'ai acheté le donc la tablette et le type cover avec son stylet donc on a deux versions du type cover on a celui ci avec le stylet inclus et un port de charge et un deuxième où on n'a pas la gestion du stylet et on peut acheter le stylet à part voilà on va tout de suite commencer donc par la surface le packaging est assez sobre assez classieux comme tous les modèles de surface donc rien d'extraordinaire derrière on a les infos et voilà et puis après sur les tranches on a juste le nom du produit et c'est tout je le rappelle c'est la surface pro x 256 giga 8 giga de ram donc avec un processeur sq1 qui est un processeur dérivé du snapdragon 8cx si je me trompe pas voilà alors on va ouvrir ça tout de suite donc on a donc la surface en dessous petit compartiment ici on a des notices et nous avons donc le chargeur secteur qui est le même a priori que les surfaces pro traditionnelles dans la boîte du clavier nous avons donc le clavier et son stylet et puis voilà des petites notices on s'en fout donc le clavier donc c'est un clavier tout plat en alcantara donc c'est une espèce de matière un peu douce donc c'est ça c'est sympa ici ça fait un peu cuir et là ça fait un petit peu bas tissu moquette c'est particulier moi j'aime bien il est plutôt gris que noir mais ils ont appelé ça noir et il n'y a qu'une couleur pour la surface pro x le stylet il a un peu changé il est tout plat maintenant donc cette voici il est rechargeable on a toujours un bouton dessus un bouton sur le côté et donc la mine et on peut toujours utiliser le bouton du stylet comme gomme se recharge ici quand on le met dedans alors ensuite pour ce qui est de la surface voilà la surface donc on a sur la tranche de droite le bouton d'allumage le port pour la recharger donc en surface connect toujours sur la tranche de gauche on a le bouton de volume de port usb type c sur le dessus on n'a rien et sur le dessous on a le connecteur pour le clavier ensuite on a une caméra à l'arrière et une caméra avec reconnaissance iris à l'avant comme toutes les surfaces pour info la tablette fait 13 pouces donc un peu plus que la surface pro 7 et précédente donc qui faisait 12,3 pouces les bords sont beaucoup plus fins que sur les autres sur les côtés notamment ils sont plus fins et même en haut et en bas sont un petit peu plus fin donc elle est un peu plus grande que la surface pro non X voilà donc on a toujours le kickstand ça c'est un truc que j'ai toujours adoré sur les surfaces personnellement et en dessous on a non pas un port micro sd mais un petit compartiment qui s'ouvre avec les petits pics pour carte sim et à l'intérieur on a et à l'intérieur on a non pas un port carte sim euh non pas un port carte micro sd mais un port carte sim et le petit disque dur avec une grande nouveauté cette année le disque dur est amovible alors il n'est pas amovible par l'utilisateur en principe mais par un une personne agréée par microsoft donc pour l'instant on n'a pas trop de détails là dessus mais en soit il est potentiellement modifiable donc c'est un disque dur ssd de format un peu particulier il en manque tout petit mais voilà donc ça le mérite d'être amovible je vais mettre la carte sim à noter d'ailleurs que pour une fois à noter que pour la première fois un produit surface a eu une très bonne note enfin une note très correcte sur le site iFixit pour sa réparabilité donc la surface pro x et le surface laptop 3 ont ce point en commun qui sont beaucoup plus faciles à réparer car microsoft a beaucoup mis l'accent là dessus on peut changer le disque dur et on peut aussi facilement l'ouvrir et enlever les éléments pour la réparation donc c'est une grande première sur ce type de produit déjà de pouvoir changer le disque dur mais en plus de pouvoir aussi bien les réparer donc ça donne ceci donc je l'avais déjà je l'avais déjà allumé je ne vous cacherai pas je ne ferai pas un test à proprement parler tout de suite mais je vais vous donner un peu mon ressenti pour l'instant après un jour d'utilisation enfin plutôt une nuit d'utilisation j'avais beaucoup vu de texte un peu sceptique sur le produit que ça soit enfin de tests j'ai eu pas mal d'articles avant la sortie un peu sceptique par rapport à windows ARM de tests un peu mitigés etc donc je craignais un peu pire mais j'ai constaté que entre temps par rapport au test américain il y a eu je pense une mise à une ou deux mises à jour qui ont un peu réglé certains problèmes qui étaient ressortis donc par exemple un problème qui ressortait souvent c'était que le windows était un petit peu plus lent que les windows sur les surfaces pro 7 ou sur tout un autre ordinateur j'ai pas du tout ressenti ça franchement ça tourne très bien l'autre souci que j'avais vu c'était que le navigateur d'origine donc Edge n'était pas lui-même en ARM donc du coup un peu lent j'ai pareil je n'ai pas du tout eu cette impression ça les pages se chargent vite etc j'ai néanmoins quand même eu télécharger une autre version de Edge dont je vous mettrai le lien en dessous qui est plus rapide et qui est vraiment dédié à ARM et d'ailleurs c'est donc j'ai vu ça sur une vidéo youtube ça permet aussi d'encapsuler des sites web en application par exemple si vous voulez il y a l'application Netflix et si par exemple vous n'y avez pas l'application Netflix vous pourriez prendre aller sur le site Netflix et transformer le site en application pour pouvoir l'ouvrir comme n'importe quelle application donc ça c'est une option qui est vraiment sympa que j'ai pas encore testé et j'hésiterai pas à vous en reparler quand je ferai le test autrement donc j'ai essayé d'installer 2-3 logiciels donc j'ai réussi à installer Discord sans problème j'ai réussi à installer Sketchbook alors j'ai un peu galéré parce qu'il fallait que je trouve la version 308 donc pareil je vous mettrai le lien en dessous en fait elle est pas clairement indiqué sur le site mais j'ai réussi facilement à la retrouver en fait il suffisait juste de changer 64 bits par 32 bits et c'était bon dans l'url de téléchargement bref et ensuite j'ai donc essayé d'installer la suite Adobe donc j'ai réussi à installer Photoshop Illustrator InDesign par contre j'ai l'impression que le en fait quand on télécharge Photoshop etc donc l'application Creative Cloud qui permet de regrouper toutes les applications j'ai remarqué que c'était toujours l'ancienne interface donc j'ai pas l'impression que ce soit les dernières versions d'Adobe donc à vérifier et bizarrement j'ai pas l'interface tactile non plus donc j'ai pas trop cherché encore donc c'était juste à activer or elle apparaissait directement sur mon sur Facebook quand j'ai réinstallé Photoshop et compagnie donc à vérifier j'ai pas réussi à installer la suite Affinity Photo enfin la suite Affinity donc ça c'est vraiment dommage pour le coup il n'y a pas de version 32 bits et puis sinon j'ai réussi à installer OBS mais pas Streamlabs OBS donc pareil je vais faire des tests pour vous expliquer un petit peu la Surface Pro X par rapport à une Surface Pro classique donc comme je le disais donc c'est une Surface qui est sur un processeur qui est normalement destiné aux appareils mobiles la Surface se veut plus autonome normalement et compatible 4G donc c'est pour ça qu'il y a un port SIM à l'intérieur le truc c'est que du coup le fait que ça soit en ARM ça fait que les applications 64 bits natives de Windows pour l'instant ne fonctionnent pas et les applications en 32 bits sont émulées et donc peuvent être un peu plus lentes que leur équivalent sur un PC non ARM dans les faits j'ai pas vu trop de différence franchement j'ai eu quelques soucis aux installations où l'installation elle avait l'air de planter j'ai même eu un moment une installation qui m'a fait planter l'ordinateur mais en dehors de ça j'ai réussi à lancer Photoshop Illustrator InDesign sans problème à noter que Adobe a prévu de sortir une version ARM de sa Creative Cloud donc ça devrait régler le problème et ça devrait simplifier les choses mais voilà donc après par contre niveau jeu c'est vraiment pas dédié à ça la plupart des jeux que j'ai essayé n'ont pas du tout fonctionné je vais continuer à faire des tests et je pense que je ferai des petites vidéos comme je fais de temps en temps pour montrer un peu les jeux qui tournent et les jeux qui ne tournent pas histoire de pouvoir vous répertorier un petit peu les jeux comme j'ai trouvé moi même sur internet afin de vous aider si jamais vous comptiez potentiellement vous l'acheter et qu'il y avait quelques jeux que vous aimeriez pouvoir faire qu'est-ce que je peux dire de plus ? bah voilà donc je vais la tester donc je suis conscient que c'est un produit un peu atypique donc du coup je vais le juger en fonction de ça je pense que Windows sur ARM ça peut être une bonne chose pour avoir des appareils un peu plus autonomes en termes de batterie et puis compatible 4G plus facilement sachant qu'il existe quand même néanmoins une Surface Pro 6 compatible 4G et une Surface Go et aussi en 4G pour le moment je trouve que le produit est très sympa je trouve que la surface est vraiment très 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 belle mais évidemment le design ne fait pas tout il faudra voir avec les limitations j'ai également prévu de faire une utilisation un petit peu hybride c'est à dire comme l'ordi du coup c'est à dire que je compte pas mal utiliser de fonctions cloud c'est à dire notamment me servir de Shadow pour compenser un peu le manque de compatibilité applicative et voir comment ça marche j'ai réussi à lancer Shadow pour le moment donc à priori c'est faisable et j'ai même aussi testé Stadia donc j'ai installé Google Chrome qui était censé être très lent pareil donc ça marchait et j'ai réussi à lancer un jeu sur Stadia sans problème donc je pense que ça peut être un produit qui dans l'immédiat est peut-être un peu décevant pour beaucoup mais qui dans le futur peut potentiellement être très intéressant quand ça se développera davantage et c'est d'ailleurs sur cette optique que Microsoft avait voulu sortir ce produit sur ARM pour justement motiver les développeurs à passer leurs applications en version ARM64 et en plus ils ont normalement simplifié le processus ils ont juste à recompiler leurs applications pour qu'elles soient compatibles ARM donc voilà donc le truc à voir c'est est-ce que les développeurs vont suivre est-ce que au final ça va pas prendre et ça va faire un flop comme des surfaces de première génération ? seul l'avenir nous le dira mais moi personnellement je veux y croire c'est pas le seul ordinateur sur ARM c'est le premier qui apparemment est vraiment performant et qui n'a pas trop de pertes par rapport à un ordinateur sur processeur Intel à voir ! je finirai juste sur le prix qui est par contre vraiment élevé comptez 1169 pour le modèle 128 giga 8 giga de RAM 1469 pour le modèle à QG 256 giga de RAM et 1689 pour le modèle 1 Tera non pour le modèle 512 giga 16 giga de RAM donc c'est vrai que c'est très très cher je le conçois et ensuite pour le clavier c'est je crois 150 euros le clavier seul le stylet il doit être à 100 euros ou 150 aussi je sais plus et le clavier que j'ai il est à 295 euros donc moi je l'ai eu en promo donc je l'ai payé un peu moins cher donc c'est effectivement un gros budget donc ça conviendra pas forcément à tout le monde je pense que ça a une situation encore plus spécifique que les autres surfaces j'hésiterai pas à en parler sur mon test que je ferai plus tard c'était la présentation sur unboxing de la Surface Pro X donc j'espère que ça vous a plu n'hésitez pas à poser des questions en commentaire si vous avez besoin d'informations je pourrai y répondre et en plus intégrer éventuellement cela à ma prochaine vidéo enfin de vous répondre aussi en vidéo mais je vous répondrai évidemment en commentaire n'hésitez pas à me donner votre avis est-ce que vous pensez que Windows ARM pour vous c'est une erreur totale ? si vous pensez que ça va faire un flop ou pas pour le prix je le dis moi-même c'est cher donc je pense que vous serez d'accord avec moi mais voilà donc moi en tant que fan de Surface j'ai voulu la tester donc voilà j'espère que ça vous a plu n'hésitez pas à laisser un commentaire n'hésitez pas à laisser un like n'hésitez pas à partager aussi et à me suivre sur Twitch soutenir sur Utip ou sur Tipeee où vous pouvez regarder une vidéo gratuitement pour m'encourager je vous mettrai le lien pour l'acheter sur Amazon en description en tout cas merci d'être venu merci d'avoir regardé la vidéo et je vous dis à très bientôt c'était Spine salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501